J'ai rattrapé le train de justesse. Quand j'ai surgi dans la voiture numéro 3, les voyageurs me remarquèrent immédiatement. C'est pas très difficile, vous me direz. Avec la tête que j'ai, plus la situation est tendue, plus je stresse. Plus je stresse, plus je m'enferme. Plus je m'enferme, plus je mute. Et plus je mute, plus je ressemble au portrait robot de tous les terroristes islamistes d'après-midi. Il me manquait que la barbe, et ça, les gens la dessinaient eux-mêmes dans leur tête. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, pensent que pour réussir à faire un bon petit couscous, c'est peut-être une femme et originaire du Maghreb. Faux ! Prenez-moi l'exemple. Rien au départ ne me destinait à devenir un spécialiste en la matière. Je suis né là-bas, c'est vrai, mais dans l'équipe de jouets spermatozoïdes dans laquelle j'ai réussi à faire un percet remarquable, j'étais dans le groupe des X et Y. Il était donc inscrit dans mes gènes que j'allais être orienté vers la catégorie des rouleurs de mécanique plutôt que vers celle des rouleuses de semoule. Alors, comment toute cette histoire a commencé ? Je vous rassure, c'est de la viande halale et cachère. Elle est catholique et elle est laïque, je vous rassure aussi, la bête a été étourdie avant l'abattage. Elle n'a pas souffert. Pour qu'elle ne souffre pas, on lui a donné à fumer du hachis. Elle était très contente de mourir. Où est l'abattoir ? Une étude internationale vous a décerné le titre de pire touriste du lot terrestre. Le monde entier vous reproche d'être râleur, radin, arrogant, impoli. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Après Waterloo, c'est la périssina, ma parole. Heureusement que nous sommes là. Il ne vous reste plus que nous. On vous trouve bien, nous. On croit en vous, nous. Être français, c'est la classe. On veut tous être français. On veut la baguette, on veut le béret, on veut le 14 juillet, et un passeport français pour voyager partout dans le monde. Comme ça, nous aussi, on peut être arrogant, impoli. Hé, casse-toi, pauvre con ! Article 2, pour vous aider à retrouver le A que vous a fait perdre l'agence scandale d'impulse, nous vous donnerons le A de Algérie. Pardon. Nous, on n'en a pas besoin. Et à chaque fois qu'on voit que le stress vous regagne, on vous apprendra, on vous initiera à l'un des piliers de notre philosophie de vie, le Mectoombe. Si, par exemple, vous êtes en chômage depuis deux ans, vous allez à Pôle emploi, et on vous annonce que vous n'avez plus de droits aux indemnités, vous dites juste Mectoombe. Et ça va beaucoup mieux déjà. Applaudissements Le Mectoombe relativise les catastrophes. Allez, on va faire un petit entraînement. Vous vous levez le matin, et vous trouvez quand vous accoupez l'eau, le gaz, l'électricité ? Mectoombe ! Vous allez peut-être gagner au loto la semaine prochaine ? Mais non, là c'est Inch'Allah ! Vous savez, chez nous, d'après un mois, ils ont acheté 200 éoliennes, et ils les ont installées dans un endroit où il n'y a pas de vent. Le jour de l'inauguration, la délégation ministérielle est arrivée, avec le ministre de l'Energie en tête, il y avait les ingénieurs et le peuple qui attendait avec les ciseaux, etc. Et une fois arrivée, « Mais ! Mais ! » Il dit aux ingénieurs, « Mais comment j'explique ? » « Mais elle ne tourne pas ! » Et les ingénieurs, « Eh bien oui, monsieur le ministre, c'est bien, vous l'avez déjà dit, c'est une région où il n'y a pas de vent, c'est normal. Mais il faut les faire marcher avec l'électricité ! » Rires Les naissances et décès au mois de janvier et février. Sa lecture m'a interpellé, je ne vous en fais pas. Alors, dans la région d'Oté-Soubois et Autour, au mois de janvier, les naissances, Nabila Ayashi, Sissoukoumbala, Kader Shohal, Majid Arnaud, Nabila Artaoui, Jamila Arbaji, Kouchkour Sheklayan, Dialonkou, Yasmid Belboul, Les décès, Mathilde Laforêt, Jacques Seguin, Dominique Bruyelles, Raymond Courtois, Chantal Duroc, Emile Poltard, Mois de février, Nabila Artaoui, Samir Boudjadja, Malmande Sengaré, Nguyen Daivanc, Les décès, Josiane Mercadier, Jean Paulet, Arrêtez de mourir ! Vous entrez chez Molo, Molo est au téléphone. Il est toujours au téléphone. Oui, 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 Où est-ce qu'il y a un petit délai ? Non ! Il parle à part avec un cousin d'Agadir qui lui demande de l'aider à venir s'installer en France. Mais qu'est-ce que tu viens faire en France ? Qu'est-ce que tu viens faire en France ? La France est complète maintenant. La France est très violente. Il y a beaucoup d'étrangers. Il y a trop d'arabes, il y a trop de français en France. Non, 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 reste là-bas. Reste là-bas, fils, il y a un chanteur français qui s'appelle Richard Aznavour. Il a dit, la misère, il est plus jolie qu'au soleil. Maintenant, tu vas au rayon alcoolique. Après, tu vas au rayon charcuterie. Le rayon charcuterie ? Le rayon charcuterie chez l'Arab du Gouin. Mais je n'ai jamais pensé à ça. Mais normalement, il n'a pas le droit. Normalement, sa religion est venue interdite. Oh, Marc, pourquoi pas ? Il y a bien un rayon halal chez le clair. Pourquoi il n'y aurait pas un rayon mécréant chez Mouloud ? Bon, ben voilà, cette coupure est terminée. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous car le couscous est un plat qui se mange de bouche à oreille. Et la prochaine fois, s'il est écrit, Inch'Allah, que nous nous reverrons ici-bas, je vous apprendrai à réaliser un bon tagine moléculaire. Sous-titrage ST' 501